Musique Et s'il s'agissait d'entrer dans cette nouvelle décennie en prenant de bonnes résolutions éco-citoyennes ? Ce fut le mot d'ordre du rendez-vous donné par l'association Surf Rider Formation Europe ce samedi après-midi au Quiberonais dans une opération de nettoyage des plages de la pointe de Conguel, côté mer mais aussi côté baie. Des surfeurs de Biarritz essentiellement se sont mobilisés contre la pollution qui sévissait dans le sud-ouest et qui polluait leur site de surf. C'est comme ça que le mouvement a commencé, c'est comme ça que l'association est née et elle existe depuis 30 ans. Alors outre la dépollution dans le secteur de Biarritz, du sud-ouest, évidemment en 30 années l'association s'est développée et elle intervient désormais dans toute l'Europe. Elle a une vocation de plus en plus internationale. Nous avons des antennes dans quasiment tous les pays européens. La dernière réunion de toutes les antennes européennes a eu lieu par exemple à Sofia, en Bulgarie. J'y étais, c'est un moment évidemment très intéressant, un moment où l'on peut partager ses expériences, un moment où l'on peut mettre au point les nouvelles actions. Actions qui sont multiples désormais, outre la dépollution des plages par des initiatives océanes, c'est-à-dire ce que nous organisons ici à Quiberon, le ramassage des déchets que la mer amène sur les plages. Alors c'est une infime partie évidemment de la pollution aquatique, mais c'est un moyen pour les populations de prendre conscience du volume de déchets. Ils sont souvent surpris, ceux qui participent aux initiatives océanes, de la typologie des déchets et de leur volume. Donc ça c'est un point important de sensibilisation des populations. Mais l'association intervient aussi au niveau institutionnel, pour faire bouger les législations sur évidemment les plastiques à usage unique. L'association intervient pour améliorer le trafic maritime et le rendre plus sûr. On se souvient tous dans cette région de l'ERICA. L'association fait beaucoup aussi d'interventions, là je reviens à la sensibilisation sur la pollution aquatique. Dans les écoles, le jeune public est amené à prendre conscience de la pollution et surtout à avoir les bons gestes éco-citoyens pour prévenir cette pollution. Les études démontrent, et notamment la dernière campagne du voyer Tara, que la pollution aquatique provient essentiellement des terres. C'est-à-dire qu'elle est charriée par les fleuves, eux-mêmes alimentés par les rivières et les cours d'eau. C'est le transport éolien des déchets aquatiques que tout un chacun peut jeter comme ça par la fenêtre de sa voiture ou autre, qui amène ces déchets soit directement, soit fragmentés dans les cours d'eau. Et ces cours d'eau évidemment apportent pour 80% encore une fois ces déchets plastiques, qui sont aussi micro-plastiques, dans les océans. Il faut savoir d'après certaines études que l'on ingurgite de manière évidemment indirecte ou directe en mangeant des poissons qui sont contaminés, de l'ordre par semaine, et le chiffre est assez parlant, de l'ordre de 5 grammes de micro-plastiques par semaine, qui correspond à peu près à une carte bancaire. L'organisation, qui souffle cette année sa 30e bougie, a réussi son pari local en mobilisant une cinquantaine de personnes, de tous âges, qui sac en main, ont opéré ce ramassage sous un soleil propice à l'opération. L'association, quant à elle, poursuit ses opérations de sensibilisation via les initiatives océanes sur l'ensemble du territoire atlantique, tout en se faisant l'écho de nombreux travaux scientifiques, notamment ceux de l'expédition du voilier Tara, ayant son port d'attache à l'Orient. Sous-titrage ST' 501